donc après quand on a enlevé tous les scotch du livre on va commencer donc à prendre notre première page et voyez par rapport à mon dessin moi j'ai déjà fait regardez on va les marquer ce que vous les voyez bien là les marquer par rapport voyez regardez par rapport à votre dessin vous allez marquer à chaque fois quand il y aura un trait de votre modèle voyez voilà et à chaque fois vous allez faire ça donc là il me reste ici à faire ce trait là ici pour ça correspond à ma lettre donc là j'ai ici un trait j'ai encore ici un trait j'ai encore un trait ici et ici voyez pour dire que ma lettre soit terminée regardez comme ça ça fait ma lettre là j'ai terminé voilà quand vous avez fait ça regardez un peu voilà moi ça me donne ça voyez maintenant on va reprendre notre première page notre première page où il ya un trait donc celle ci celle ci il ya déjà un trait voyez il ya deux traits on va couper notre comment vous dire à notre languette alors on va couper au vous souvenez que j'avais fait un trait et là il y avait un deuxième tracé ici et ben vous allez couper justement à partir du deuxième tracé donc comme ceci là on fait ici si vous des des pardon si vous dépassez ou par rapport au deuxième trait ce n'est pas grave c'est pas important et là je commence à le plier ici comme ceci comme ceci alors quand il ya des comment dire vous dire compte alors attendez là si je vais faire la première parce que là on va essayer de beaucoup pour pas pardon pour couper droit voilà donc là je vous ai dit comme ceci ici à l'intérieur voilà là ici à l'intérieur ici voyez et là on va céder des lignes de comment vous dire de du livre qu'on a écrit voyez je me sert voilà donc là et on continue jusqu'au bout de votre livre donc là au deuxième trait est sûr comme je vous ai dit donc on prend par rapport à ma ligne d'écriture comme je vous ai dit et là je le replie comme ceci et comme cela voilà donc je continue on on ça va me donner cela alors vous pouvez soit vous faire un dessin sculpté et intérieurement donc si c'est intérieur vous pliez donc votre papier ici à l'intérieur ce que vous avez découpé si vous le voulez extérieur vous le pliez de l'autre côté donc vous pliez celui-ci de ce côté-là et de ce côté-là d'accord donc je continue ici c'est découpé là c'est découpé ici je vais encore c'est découpé et je continue ma découpe donc là je prends mon papier et je coupe par rapport à mon trait d'écriture comme ça moi je coupe droit je plie ici intérieur extérieur intérieur comme ça vous le savez je découpe le suivant toujours sur ma ligne d'écriture je découpe intérieur extérieur intérieur 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 extérieur extérieur comme ceci et je continue donc C'est parti. Comme ceci. Et comme ceci. Intérieur. Extérieur. 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 Intérieur. Voilà. On va râler la différence après. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas très bien la différence. Vous voyez. Donc, voilà. J'ai continué à faire mes découpes et mes pliages. Parce que je n'allais pas faire tout le livre. C'est normal. J'étais à presque un cinquantage passé. Donc, je vous disais. Maintenant, on reprend. Donc. Moi, ce que j'ai pris. Vous savez, regardez. J'ai pris une télécommande. À moitié, comment dire. Arrodée. Et je la pose dessus comme ça. Vous voyez. Pour tenir mes pages qui vont être à mon pliage. Vous voyez. Ici, c'est ma page que je dois plier et découper avec mes traits. Comme je vous avais dit. Donc là, je vais repris au deuxième pli qui était déjà au début. Donc, on a deux plis. Un, deux. Un, deux. Et là, je vais découper donc à mon deuxième pli comme je vous disais. Ici. Là. 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 Et là. Alors, je prends ma chaleurie et je continue. Donc là. Je découpe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, il faut quand même que j'arrive à découper en même temps. Alors. Ça, regardez. Ça ne me gêne en rien avec ma télécommande. Ça va très bien pour découper. Vous voyez. Je n'accroche pas les autres pages en dessous. En deux minutes comme ça. C'est nickel. Vous voyez. Hop. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais donc, celle-ci, c'est extérieur, l'autre, intérieur, l'autre, extérieur, intérieur, extérieur. Maintenant, que je fais ça comme ça, je repose bien les pages dessus. Voilà. Comme cela. Ça, je l'enlève pour l'instant. Comme ceci. Vous voyez. Je remets ici, sur mon bouquin. Maintenant, regardez un peu ce que ça va faire. Voilà. C'est presque fini. Vous voyez. Il me reste peut-être deux pages à plier, là, ici, à découper. C'est ce qui me reste. Ici. Vous voyez. On va les découper ensemble. On continue. Ici, donc, j'ai des pas à plier. Vous voyez, à découper, ici, je vais découper cette bande-là, je vais découper cette bande-là, je vais découper cette bande-là. Vous voyez, d'accord ? On y va. Oui, donc, je vous disais, j'avais oublié de remettre mon micro. Alors, donc, on va replier, ici, ma deuxième page. Mon deuxième pli, pardon, comme ceci. Voilà. Je sors ma page entière. Je prends mon petit, ma petite télécommande pour moi découper, pour ne pas être embêté. Et je coupe ma première bande, comme je vous ai dit, où j'avais fait mes traits au feutre. Bien sûr, vous, pour couper, comme je vous avais dit au tout début, vous prenez référence par rapport aux lignes d'écriture. Comme ça, au moins, vous coupez droit. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Hop. Voilà. J'ai découpé par rapport aux lignes d'écriture. Vous voyez. Voilà. Donc là, maintenant, je vais donc plier celle-ci intérieure. Celle-ci intérieure. Tout ce que j'ai découpé, je le mets à l'intérieur. Enfin, la première, c'est pour moi faire mes trous. Donc ici, j'ai dit intérieure, intérieure, intérieure. Voilà. Et là, c'est l'extérieur. Je reprends mon livre. Je vais replier bien, comme ça, pour ne pas qu'il y a des petites cornes qui se font à l'intérieur, avec mes pages qui ont été découpées. Et voilà. Je refais un coup de pression dessus. Et voilà. Regardez un peu. Vous voyez. Ça continue à faire ma découpe. Alors, je continue pour finir mon 1. Il me reste encore une page. Oui, à peu près. Deux pages. Deux pages à faire de découpe. Alors, je refais mon pliage, comme ceci. Je mets ma télécommande à l'intérieur, justement, pour bien garder mon pliage et pour que je puisse bien découper sans accrocher les autres pages qui ont été faites. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Je ressors donc ma page que j'ai repliée à la deuxième ligne. Vous voyez ? Je le ressorte. Qu'est-ce que je fais ? Je vais découper. Je découpe ma bande ici. 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 Et ici. Et celle-ci. Voilà. Donc là, je fais intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et voilà. Et l'autre, intérieur. Donc là, je place bien à l'intérieur mes découpes. Comme ceci. Là, c'est tout à l'extérieur. Vous voyez ? Hop. J'enlève ma télécommande. Je repositionne bien, comme je vous disais, pour pas qu'il y ait. Des petites cornes. Je fais bien attention que mes pages ne sont pas prises l'une dans l'autre. Sinon, ça va faire une mauvaise présentation de votre découpe. Alors, je remets bien le tout. Ici, comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Là. Je remets bien ici. Et voilà. Et voilà. Moi, j'ai fini mon découpage et mon pliage. Voilà. Voilà. C'est terminé. Vous voyez ? On voit bien la lettre A. Là, c'est le 12-06-21-2021. Voilà. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à le garnir à l'extérieur et faire une couverture beaucoup plus rigide. Voilà. Ça, je vous ferai voir comment j'ai fait aussi. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt. Et bon courage. Et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501